Le ballon chipé par Jomansi Kamara, Jomansi avec Khalilou Fadiga. Fadiga, il a vu l'appel de Momo Dugnan, la frappe de Fadiga. Le bijou signé Khalilou Fadiga qui marque le premier but au stade Abdoulaïwad de Djamiajo en attendant un match officiel. Mais l'histoire retiendra que c'est Khalilou Fadiga qui a fait trembler les filets pour la première fois au stade Abdoulaïwad de Djamiajo. Mais quel but ! Quel but ! Comme tu l'as dit, je pense qu'il vient de marquer un joli but. On l'a vu, le pied gauche est toujours là. La célébration de Pabouba Diop en 2002, d'ailleurs, la veuve de Pabouba Diop et ses enfants sont au stade. Ah, il s'est arrivé de bien souvenir. Je pense qu'aujourd'hui, marquer ce but ici lors de l'évégation de cette canne, et quel but encore ? Je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que c'est ça. Seulement le football pour vous donner ces sensations. Quand on voit Fadiga d'avant en 2002 et aujourd'hui, on voit que le pied gauche est toujours là. Rien n'a changé dans ça. Dans la technique, peut-être qu'il y a juste l'âge qui a changé, mais la technique restera toujours pareil. Pied ouvert ! Pied ouvert ! Et il a tenté le lob qu'il a réussi devant Alain Gouamene, Khalilou Fadiga, ancien joueur de serre. Un bel avenir lui était promis, mais quand il signe à l'intermédiaire, il y a eu ce problème d'arrêtement cardiaque qui l'a poussé à arrêter sa carrière internationale.